Aujourd'hui les amis, je vais vous raconter une histoire absolument incroyable qui s'est passée sur un forum, vous allez halluciner. Ça fait un moment que je voulais vous en parler et elle est vraiment cool, restez bien, vous allez comprendre. Tout se passe sur le forum 4Chain. Alors 4Chain, qu'est-ce que c'est ? C'est un forum anglophone où on peut poster absolument tout ce qu'on veut. Si vous décidez d'aller y faire un tour, faites attention parce qu'il y a des trucs un petit peu gore, donc voilà, vous serez prévenus. Les mecs sur ce forum, ce sont des malades, ils sont capables du pire comme du meilleur. Entre parenthèses, le meilleur, je vais vous expliquer. Par exemple, il y avait un mec qui avait posté, soi-disant, un tuto pour faire des cristaux. Sauf que, dans la recette, en fait, il avait dit de mélanger deux produits et quand tu respires ces produits, tu meurs tout simplement parce que ça crée un gaz mortel. Sauf que lui, il disait tranquillement, oui, vous mélangez ces deux trucs-là, vous soufflez avec une paille, donc les gamins qui voient le tuto, ils soufflent avec la paille, ils respirent le produit et ils meurent. Donc déjà, vous pouvez sentir à ce niveau-là la folie des mecs qui peuvent poster des trucs sur ce forum, mais il arrive aussi qu'il y ait des justiciers. Par exemple, ils se sont mis à traquer un mec qui avait posté une vidéo de lui en train de battre son chien et ils ont balancé toutes ces infos en public. Bon, ça, voilà. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Je sais pas, mais vous comprenez un petit peu le level qu'il y a là-dessus. Dans tous les cas, cette histoire n'a rien à voir avec ça. Je vais vous conter un petit peu ce qui s'est passé. On n'est pas dans le gore, mais on est dans une espèce de traque absolument incroyable. Je pense que vous allez kiffer. Il faut savoir aussi qu'ils sont capables de traquer n'importe qui juste pour le détruire psychologiquement, juste pour le fun, pour la rigolade, on va dire. Il faudrait que c'est plutôt marrant de détruire quelqu'un psychologiquement. Donc, comme je vous disais, l'histoire est basée en fait sur un délire de retrouver absolument quelque chose de complètement con par tous les moyens possibles. Vous allez comprendre, il y a quand même des génies parmi eux. Vous connaissez forcément tous Shia LaBeouf. Vous savez, cette espèce d'acteur américain qui a fait énormément de films. Paranoiaque, Transformers, Indiana Jones, Wall Street, Les Hommes Sans Lois, Sous-surveillance, Fury, etc. J'en passe d'autres. Il a été également popularisé par le do-it. Vous savez, le fameux do-it qu'on a tous vu sur Internet. So just do it, make your dreams come true ! Et bah, ce mec-là, c'est Shia LaBeouf pour ceux qui ne connaissaient pas. Bref, ce mec, c'est une star internationale grâce à tous ces trucs-là. Et justement, ce mec-là a fait les frais des mecs du forum de 4 Chain. Donc déjà, il faut savoir que Shia LaBeouf, c'est un fervent anti-Trump. Il a lutté vachement pour pas qu'il soit élu. Donc toute cette histoire va tourner autour de ça, vous allez voir. Donc pour montrer sa détermination à lutter contre l'accès au pouvoir de Donald Trump, Shia LaBeouf, il a créé un live stream qu'il a laissé tourner dans la rue comme ça, où tout le monde pouvait s'exprimer. Et donc ce live stream qui tournait H24 7 jours sur 7 s'appelait « He will not divide us ». Je suis désolé pour l'accent anglais tout pourri. En gros, ça veut dire « il ne nous divisera pas ». Donc il a créé ce live stream, il le laisse tourner en espérant qu'il y ait des gens justement qui viennent devant ce live stream pour donner des arguments, pour lutter contre Trump, pour dire ce qu'il pense contre Donald Trump. Et donc cette caméra, pour le live stream, était placée devant un musée, le Moving Museum à New York. Lui, à la base, en fait, il voulait que les gens viennent devant cette caméra et qu'il répète cette phrase sans cesse « He will not divide us, il ne nous divisera pas ». « You will not divide us » 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 Pour évidemment montrer leur contestation contre Trump et ses idées. Mais ils pouvaient également dire ce qu'ils veulent parce que c'était absolument pas contrôlé. La caméra était là, chacun pouvait dire ce qu'il veut ou montrer ce qu'il veut. Et c'est là que ça a commencé un petit peu à partir en cacahuètes, on va pas se mentir. Non, parce que vous laissez tourner une caméra H24 dans la rue, il y a forcément deux, trois péquenots qui vont venir montrer leur cul ou faire autre chose. « Je vais croire, je vais croire, je vais croire. » « Allez, il va, c'est bien. » Quand une star, qui plus est Chia Leboeuf, qui est une star internationale, met un livestream dans la rue où tout le monde peut s'exprimer librement, eh ben, ça dérape forcément, c'est sûr. Et il a pas fallu bien longtemps pour que l'information arrive toute chaude comme une chocolatine dans le forum de 4 Chain. Alors, petit résumé de la situation, quand même, pour vous donner une idée. On a une caméra qui est posée dans un lieu public, dans une ville énorme, par une star internationale, où tout le monde peut s'exprimer. En plus de ça, dans un climat politique qui provoque beaucoup de vagues, et dont le sujet du stream est la principale cause, c'était impossible qu'il y ait des problèmes. Énorme lol ! Évidemment, très vite, les pro-Trump, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont venus devant la caméra pour faire de la merde. Et pas que. Il y avait des nazis, il y avait des racistes, il y avait tous les mecs qui pouvaient être contre les idées de Chia Leboeuf, qui sont venus se pavaner devant le stream en racontant les pires insanités du monde, avec des panneaux, avec des bouteilles de lait, soi-disant, pour montrer qu'ils étaient blancs, etc. Des trucs abominables, vous pouvez imaginer. Et il s'est avéré que Chia Leboeuf s'est bastonné avec quelques-uns de ses margoulins. Il a fini en prison pour une petite baston. Bon, évidemment, lui, il vient au milieu de ses néo-nazis, c'est normal, il se prend deux-trois claques. Enfin, c'est normal, non ? C'est pas normal, mais bon, c'était à prévoir, on va dire. Faut aussi savoir que Chia Leboeuf, il s'est filmé avec une caméra fixée sur son visage, en train de regarder tous les films dans lesquels il a joué. Pour vous donner le niveau de détermination du mec, c'est pour ça qu'il n'en est pas resté là. C'est pas deux-trois margoulins qui vont l'empêcher de faire son live anti-Trump, vous allez comprendre. Donc, impossible pour lui de lâcher l'affaire. Ce live, c'était son combat contre Trump. Il devait continuer absolument, et c'est ce qu'il a fait. Rien ne pourrait l'arrêter, même pas une bande de dégénérés prêts à atomiser son délire à la moindre opportunité. Parce que sur 4chan, vous leur donnez ça, ils vous prennent le corps entier. Il a donc décidé de changer d'endroit le stream et de le placer au Nouveau-Mexique. Positionnant sa caméra à Albuquerque, pensant fuir cette horde de margoulins et de trollers qui voulaient absolument lui niquer sa mère. Non, peut-être pas. Donc voilà, une fois rendu au Nouveau-Mexique, il positionne le nouveau stream, la caméra dans un nouvel endroit. Bon, il se passe 2-3 bails sombres apparemment, il s'amuse avec des armes à feu, il se fait arrêter et juger. Chia le bœuf, hein. Donc, il ne peut plus trop quitter le Nouveau-Mexique, il est un petit peu bloqué là-bas. Non, parce qu'à un moment donné, quand tu te mets à tirer avec des kalachnikovs juste pour rigoler, il y a des états américains où on te dit « Frère, tu arrêtes tes conneries ». J'ai vraiment plus de voix, je suis désolé, je reviens de teuf, j'arrive plus à parler. Mais c'est à ce moment-là, en fait, que ça commence à être vraiment incroyable, vous allez voir. En fait, avec deux potes, Ronco et Turner, je ne sais pas si je prononce bien, ils ont décidé, en fait, de positionner cette caméra dans un endroit vraiment perdu où personne ne pourrait la trouver. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. La caméra pointait maintenant plus vers des gens qui pouvaient s'exprimer, mais vers un énorme drapeau où il y avait marqué « He will not divide us ». Donc leur slogan, « Ils ne nous diviseront pas ». Donc voilà, vous imaginez, maintenant, sa caméra est perdue quelque part, personne ne sait où, il n'y a aucune information qui a fuité. Mais c'était sans compter sur la capacité incroyable des mecs de 4chan. Je pense qu'il a clairement sous-estimé la puissance de cette communauté. Une fine équipe douée de talent dont vous n'imaginez même pas la créativité. En fait, en faisant ça, en planquant la caméra quelque part dans un endroit complètement paumé, pour les mecs de 4chan, ce drapeau s'était vraiment devenu le saint gras à avoir. Il fallait l'avoir absolument. Il avait attisé le truc, il avait jeté de l'huile dans la tambouille, il avait mis les margoulins sur le feu. Et maintenant, les margoulins étaient énervés. Pour les mecs de 4chan, trouver ce drapeau, c'était devenu la quête ultime. Il devait s'en emparer. C'est comme entrer dans une cage au lion avec un collier de saucisse et penser pouvoir en ressortir en monowalk en fumant un petit cigare. Je pense que si vous croyez ça, vous vous mettez tous un petit doigt dans le cul. Et croyez-moi, ça ne marchera pas. Il n'y avait absolument aucun indice qui pouvait permettre de trouver le drapeau légendaire que le forum 4chan voulait absolument. Rien n'a d'art. Aucune information. Impossible de le retrouver. En fait, ils savaient juste que le drapeau était sur le territoire américain. C'était vraiment la seule information qu'ils avaient et avec ça, ils devaient se débrouiller. Sauf qu'un beau jour, il s'est passé quelque chose. Une petite erreur est arrivée dans la matrice. Le mercredi 8 mars, il y a eu une photo sur Twitter de Chia Leboeuf qui a été prise dans un restaurant. Il était dans la ville de Greenville, dans le Tennessee, aux Etats-Unis. La mèche était allumée. Ils avaient une micro-information pour retrouver le fameux drapeau. Et il en fallait pas plus pour qu'ils le retrouvent. Parce qu'il y a des mecs chez 4chan, ils ont pas un demi-cerveau. Une fois cette photo postée, l'enquête pouvait réellement commencer. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs de 4chan ? Bon déjà, ils se sont dit « Trop cool, une photo de Chia Leboeuf dans un restaurant, trop bien, je like direct. » D'ailleurs, j'ai un compte Twitter, n'hésitez pas à venir me follow. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube également au passage. Le mec fait sa pub gratos dans la vidéo. Bref. Bon, cette photo, c'était pas une preuve ultime que le drapeau était juste à côté. Mais ça pouvait éventuellement donner quelques informations et regardez bien comment ils en ont tiré des informations justement. Ils ont comparé l'heure du coucher du soleil sur la photo de Twitter où on voit Chia Lebaouf dans ce restaurant de Greenville. J'ai dit Chia Lebaouf, Chia Leboeuf, je sais jamais. Et l'heure du coucher de soleil sur le live stream. Ils ont également comparé les conditions météo entre la photo et le live stream. Donc déjà, ils avaient deux données super importantes qui leur permettaient éventuellement d'avoir une petite idée d'où se situait le fameux drapeau. Ou le draplard. Moi je dirais plus le draplard. J'aime bien le draplard. Toonlard d'ailleurs. Appelez-moi Toonlard maintenant. J'aime bien Toonlard. Et donc avec toutes ces informations entre la météo et le coucher de soleil, ils ont rapidement compris que le drapeau se trouvait dans le Tennessee. C'est pour vous dire à quel point un groupe de personnes quand ils sont déterminés à trouver la solution à un problème, ils sont capables d'avoir des idées complètement incroyables pour trouver cette solution justement. Et moi je trouve ça fabuleux. Je sais pas pour vous mais moi j'adore. Le fait d'avoir l'information comme quoi le drapeau se trouvait dans le Tennessee, ça suffisait pas parce que le Tennessee c'est un endroit qui est super grand. Il fallait donc affiner sa position. Et c'est à ce moment-là que les génies de 4chan entrent en jeu. Ils ont analysé les traces des avions qui passaient dans le ciel au-dessus du drapeau sur le live stream. Sachant que tout le monde en fait peut avoir accès au trafic aérien, aux avions qu'il y a actuellement dans le ciel n'importe où dans le monde, et bah avec ces informations s'ils arrivaient à avoir assez de traces, ils pouvaient comprendre et déterminer à peu près la position du drapeau. Les mecs c'est des malades. La sainte journée arriva. Trois avions passèrent en même temps au-dessus du drapeau. Ça permet surtout de faire ce qu'on appelle, je pense que vous connaissez tous, une triangulation. Si vous avez trois points comme ça, vous pouvez déterminer facilement une position. C'est comme ça d'ailleurs qu'on fait avec des téléphones pour vous repérer. Non mais c'est quand même incroyable d'en arriver là juste pour troller un mec, on est d'accord. Mais c'était pas encore tout à fait précis. Le pire reste à venir. Enfin du moins moi je trouve que c'est le truc le plus incroyable qu'ils aient pu utiliser pour retrouver ce drapeau quand même. La zone était encore beaucoup trop grande pour qu'un mec se déplace et aille fouiner à droite à gauche. Sachant que les mecs de 4chan c'est pas du genre à faire des randonnées et un pique-nique le midi. Ils ont attendu que la nuit tombe en fait sur le live stream, se basant sur des techniques astronomiques ancestrales et en analysant le mouvement des étoiles. Ils ont pu déterminer encore plus précisément où se situait ce drapeau légendaire. Une photo Twitter, ils ont analysé la météo et le coucher de soleil. Ensuite, ils ont fait une triangulation par rapport aux traits laissés dans le ciel par des avions. Ils ont attendu la nuit et ils ont analysé le mouvement des étoiles. Je pense qu'il y a vraiment des gens, il faut qu'ils trouvent un travail. Parce qu'à un moment donné, quand t'es rendu à faire le taf d'un astronome pour trouver un fichu drapeau, à un moment donné, tu vas à la NPE, tu dis bonjour, je voudrais travailler s'il vous plaît. Mais c'est toujours pas fini, attendez-vous à la suite, les mecs sont des malades. Donc il y a un des mecs de 4chan, donc du forum, des gars qui cherchaient le drapeau, il allait sur place, il a donné des coups de klaxon comme ça, et en fait plus, évidemment, il entendait fort les bruits de klaxon dans le live stream qu'il regardait en même temps, plus ça veut dire qu'il s'en rapprochait. Ils ont finalement réussi à retrouver le drapeau grâce à toutes ces techniques absolument incroyables. Mais attendez, encore une fois, des mecs qui habitaient dans le coin et qui faisaient justement partie du forum 4chan sont allés capturer le fameux drapeau pour le remplacer en direct live par une casquette de Donald Trump. Et aussi un t-shirt de Peepee the Frog, Peepee the Frog, vous savez, l'espèce de grenouille dégueulasse qu'on voit un petit peu partout. Le drapeau repose maintenant dans la cave d'un des mecs de 4chan comme vous pouvez le voir. Et ils ont finalement gagné le combat. Apparemment, ce live stream a été relancé sauf que maintenant, tout le monde s'en bat les couilles. Il n'y a plus personne qui va devant. J'espère sincèrement que vous avez apprécié. Vous pouvez me soutenir sur Utip, regarder une petite pub ou faire un don si vous pouvez si vous en avez envie. Je fais la manche 2.0 s'il vous plaît, donnez-moi une pièce, n'est-ce pas ? Merci, j'espère sincèrement que vous aimez ces histoires. Moi, j'adore vous les raconter. Je fais des petites synthèses. Je vous les raconte. Vous kiffez, vous mettez des likes et on se dit à bientôt les potes. Ciao !